On ne le répertera pas assez, on ne le répertera, on ne le répertera. Comment on commence une vidéo YouTube ? Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 sur les déménagements, sur 10 trucs utiles pour bien déménager correctement. En numéro 1, avant toute chose, avant de déménager, avant d'envisager de déménager, il faut voir aussi son budget, évidemment, par rapport à son salaire, etc. Si vous gagnez en gros 1 200 euros, prévoyez quand même que votre loyer ne soit pas de 800 euros, parce que ça va être très compliqué pour vivre, sauf si vraiment vous ne mangez pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de charges et vous allez à pied au travail. Voilà, ce genre de choses-là. Donc il y a plein de choses à prendre en considération et c'est important de se faire un budget au mois. Par exemple, vous enlevez le loyer, les charges, vos dépenses en essence, vos dépenses en nourriture, vos dépenses en assurance quelconque, en mutuelle, etc. Comme ça, vous savez exactement combien il va vous rester en gros pour vivre, pour faire des sorties, etc. Si vous en faites, pour vous le dire, etc. Point numéro 2, j'ai beaucoup parlé des charges et il faut vraiment faire attention sur les annonces parce que souvent, il y a marqué les charges comprises. Bien demander quelles sont les charges comprises parce que parfois, il y a marqué hors charge, d'accord, mais quelles sont les charges encore à payer ? Qu'est-ce qu'il y a en plus ? Et bien souvent, quand vous cherchez une location, je ne parle vraiment pas d'achat, je parle vraiment de location, les charges comprises en général sont seulement les ordures ménagères et l'entretien des locaux. Si vous êtes dans un immeuble avec plusieurs appartements, etc. C'est assez rare que vous ayez toutes les charges comprises, ce qui me ramène. Point numéro 3, l'eau. Parfois, il y a l'eau qui est comprise dedans, c'est-à-dire l'eau froide, l'approvisionnement en eau, si vous voulez, est compris dans le loyer. Mais bien souvent, vous avez une régularisation en début d'année. Donc, bien faire attention à sa consommation, bien évidemment, parce qu'on est aux alentours de 10 euros par personne dans le foyer consommé en eau, en moyenne. Donc, 10 euros par mois, oui, ça ne paraît pas beaucoup, mais même si vous avez une famille nombreuse, déjà. Donc, plusieurs douches, peut-être une baignoire, donc peut-être des bains, des fois. Machine à laver, le lave-vaisselle, même si tout ça, c'est plus économique que par exemple laver à la main ou je ne sais quoi. C'est des choses à prendre en compte. Et bien souvent, on a des surprises quand on ne sait pas ça au tout début de l'année, quand on se retrouve avec plus de 200 euros, je ne sais pas, en plus à donner. Mais juste après les fêtes, c'est compliqué. Donc voilà, bien faire attention à ça. Point numéro 4. Très souvent, l'électricité n'est pas comprise. À part pour les logements étudiants et certains autres logements qui sont loués par exemple à l'année, où il y a d'autres gens qui le font. Je trouve ça génial parce que franchement, juste payer son loyer et se dire qu'on n'a rien d'autre à penser qu'il va être, par exemple, je ne sais pas, prélever le 15 au lieu du 5 comme le loyer, et bien ça n'est pas de mauvaise surprise, on ne se trompe pas dans ses calculs, etc. D'où le fait du point numéro 1, de bien faire ses calculs avant, savoir quelles vont être les dépenses. Donc EDF en général n'est pas compris dans les charges comprises. C'est important de faire attention à ça et aussi de bien choisir son fournisseur. Pour l'eau, je n'en ai pas parlé, mais ça aussi, il faut démarcher le fournisseur en eau qui sera le plus économique pour vous, même si en général, il se ressemble pas mal. Au niveau de l'électricité, c'est différent parce qu'il y a plusieurs fournisseurs. Maintenant, EDF a le monopole, certes, mais ce n'est pas forcément les moins chers sur le marché. Par exemple, personnellement, je suis chez Leclerc Electricité. Pourquoi ? Parce qu'ils sont un petit peu moins chers qu'EDF. Et en plus, 20% de ma facture mensuelle est reversée sur ma carte Leclerc et je ne fais que mes courses à Leclerc. Donc voilà, c'est arrangeant pour moi. Ça me va un petit peu d'argent. C'est de l'ordre de 5-6 euros par mois. Honnêtement, ce n'est pas grand-chose, mais c'est toujours ça. Et je me dis que, par exemple, pour quelqu'un qui a peu de revenus ou qui est étudiant et qui paye seul son logement, ou même pour les parents, c'est toujours bien d'avoir un petit peu d'argent en plus pour faire ses courses. Moi, je trouve ça cool. Après, il y a plein d'autres choses. Si vous voulez l'électricité verte, si vous avez aussi le gaz, il faut penser à ça parce que souvent, c'est des choses qui ne sont pas comprises dans le prix du loyer. Et on ne pense pas forcément sur, par exemple, qu'on n'a jamais eu le gaz chez soi. Après, des fois, il faut aussi se renseigner, ne mettez pas de côté les appartements qui fonctionnent au gaz si on ne parle que de la cuisinière. Parce que dans ces cas, si c'est que la cuisinière qui est au gaz, acheter des bouteilles, c'est quand même moins cher que payer un abonnement au gaz. Donc voilà, plein de choses encore à penser. Point numéro 5, je crois. Quand vous faites vos recherches, personnellement, je suis une grosse adepte de Leboncoin pour les recherches d'appartements. Même s'il faut faire très attention, il y a beaucoup d'arnaques sur Leboncoin. On ne le répétera jamais assez. Faire très attention, dès qu'on vous demande de payer d'avance, de payer pour une visite, si vous trouvez que le bien est trop beau pour ce qu'il est, pour le prix, pour tout ça. Faites attention, c'est souvent une arnaque. Si on vous demande de payer en mandat cash, fuyez ! Fuyez, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Ou alors c'est quelqu'un qui a réussi à avoir les clés d'un appartement, ou du squat, ou je ne sais quoi. Bref, grosse arnaque. Fuyez. Pareil pour les voitures. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, je pense. Donc moi j'adore Leboncoin, mais il y a plein d'autres choses, ce loger.com, PAP, etc. Mais pour ceux qui préfèrent aller en agence, je peux comprendre aussi ces gages de qualité, de certitude d'avoir un vrai logement et pas une arnaque. Et donc bien faire attention sur les sites comme Leboncoin, ou même sur ce loger.com, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, mais c'est souvent lié avec une agence. Et donc il y a des frais d'agence. Donc en plus de payer un loyer, le loyer du mois en cours de votre emménagement, plus un loyer d'avance, en général c'est environ un loyer d'avance pour la caution, vous allez payer aussi des frais d'agence qui sont souvent aussi d'un mois de loyer. Donc du coup, vous vous retrouvez par exemple pour un appartement ou une maison où c'est 500 euros le loyer, vous retrouvez à donner 1500 euros comme ça d'entrée. C'est compliqué parfois, parce qu'avec tous les trucs que Jeudelie a acheté dans ma première vidéo que je vous mettrai dans le petit i, ça fait beaucoup, ça fait un gros montant. Et si vous n'avez pas beaucoup les moyens, je trouve ça dommage de passer par une agence. Si vous les avez, go, n'hésitez pas. Mais si vous ne les avez pas, essayez de passer par des particuliers, discutez avec eux. Normalement si le feeling est là, vous pouvez avoir confiance, il faut aussi faire confiance. Voilà, c'est important. Point numéro 6. Avant toute chose aussi, il faut se renseigner sur le montant des taxes d'habitation. Et voir aussi si la taxe d'habitation vaut les services qu'il y a à disposition dans la ville. Enfin, si vous êtes dans une ville où il n'y a pas de boulangerie, pas de super-être, rien. Quand en gros c'est désirlande et qu'on vous fait payer une taxe d'habitation faramineuse, fuyez. Enfin, je veux dire, c'est un peu dommage en fait de mettre autant d'argent chaque année pour une ville qui ne vous le rend pas en fin de compte. Donc voilà, à se renseigner, c'est important également. Et septième point, avant de signer votre bail, en général tous les propriétés vous demandent ça. Mais on ne sait jamais. Bien le faire à l'avance, c'est assurer votre logement. Franchement, les assurances logements, si vous avez une petite surface, ce n'est pas catastrophique. Moi, je suis aux alentours de 15, 16 euros pour un 45 m². Et je sais que ça dépend des régions, etc. Mais je n'ai jamais payé beaucoup plus que ça pour mes apparts. Si vous avez encore plus petit, vous payez encore moins cher. Moi, j'ai pris quelques assurances en plus. Par exemple, un pack multimédia parce que j'ai mon PC, j'ai mon imprimante, bref, des choses comme ça. Et que s'il y a un souci de vol ou quoi, j'espère être remboursé au moins à hauteur du prix qu'il vaut actuellement sur le marché. Étant donné que mon PC est neuf, c'est intéressant. Mais il y a beaucoup moins cher. Moi, je sais que de base, c'était 7, 8 euros. Donc bon, ça, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, toujours dans le côté financier et dans la paperasse à faire. Mais vous pouvez le faire en ligne à peu près du temps. Vous pouvez souscrire avec beaucoup de banques. Il y a beaucoup de banques qui le font, qui font banque et assurances. C'est quelque chose à prendre en compte. On n'en parle pas toujours. Et je trouve que c'est important parce que s'il y a un souci, oui, votre propriétaire, lui, a forcément une assurance pour le logement. Mais c'est lui que ça couvre et pas vous et vos affaires. Donc, très important. Septième point. Je vais aborder peut-être quelque chose qui ne touche pas tout le monde. Mais Internet, la fibre, etc. Pour ma part, je n'ai pas la fibre chez moi. Je me suis renseignée apparemment. Ça serait pour parler sur les prochaines années, peut-être un ou deux ans. Ça me convient, le débit Internet n'est pas trop mauvais. Donc, ça, ça va le faire. Mais si pour vous, c'est important d'avoir la fibre, renseignez-vous avant. Parce que si vous faites un métier qui a un rapport avec Internet ou vous avez besoin d'une connexion ou pour vous, c'est juste important d'avoir une bonne connexion, une très bonne connexion, vraiment renseignez-vous sur la carte de la fibre. Vous pouvez trouver ça en ligne, vous trouverez forcément. Vous pouvez appeler la mairie, normalement, ils sont censés savoir, ou la communauté de communes. Parce que maintenant, c'est beaucoup géré par des communautés de communes en province. Surtout, demandez bien. Et pareil, ce n'est pas parce que vous êtes dans une grande ville qu'il y a forcément la fibre. Par exemple, dans Angers, il n'y a pas de la fibre partout. Pas encore, en tout cas. C'est en train de s'installer avec SFR. Faites les démarches avant de venir. Par exemple, si vous savez que vous emménagez dans un mois, appelez tout de suite. Parce que le temps que votre ligne se mettra en route, que la box soit active, etc., ça peut prendre plusieurs semaines. Environ 3-4 semaines. Et ce serait dommage d'arriver dans votre logement et que vous n'ayez pas Internet. Voyez aussi avec votre propriétaire si les branchements sont corrects. Ce qui n'est pas le cas chez moi. Donc là, je tourne chez moi, mais je vais mettre en ligne mes vidéos de chez mon papa. Super ! Point numéro 9. Toujours dans le financier. De toute façon, c'est surtout de ça que je parle dans cette vidéo. Le financier, la paperasse, etc. Pensez aux APL. Vous avez très certainement droit aux APL, même si vous gagnez un SMIC ou quoi. Ce n'est pas forcément énorme. Ça dépend des régions, etc. Mais faites la démarche quand même au cas où. On ne peut pas faire les démarches avant, pour le coup, parce qu'il faut être déjà dans le logement. Et quand vous renseignez la date sur le site, ils vont vous dire que si vous emménagez par exemple dans un mois et que vous vouliez déjà faire vos papiers, ils vont vous dire que c'est mort. Donc faites-le le plus rapidement possible. Faites-le signer plus vite par votre propriétaire. Le jour J, si vous pouvez, c'est top. Comme ça, au moins, vous faites tout. Ça ne prend vraiment pas longtemps pour remplir sur Internet. Vous avez un papier à remplir et à faire signer par votre proprio. et à la renvoyer, soit par la poste, mais je ne vous le conseille pas vraiment. Ça prend trop, trop de temps. Vous pouvez directement le mettre en ligne, donc sur le site de la CAF, sur votre compte. Faites-le rapidement parce que ça peut toujours être une petite aide en plus. Ce n'est pas négligeable. Et voilà. Après, il vient vous renseigner si vous avez le droit et si le logement que vous louez peut en bénéficier. Si l'on ne bénéficie pas, à mon avis, ce n'est pas très légal. Je dis ça, je ne dis rien. Surtout auprès d'un particulier. Alors en agence, c'est sûr, mais auprès d'un particulier, demandez bien si le logement peut avoir les APL. Parce que sinon, c'est que ce n'est pas déclaré. C'est moyen. Point numéro 10 et donc dernier point. Les poubelles. Ce n'est pas glamour, mais il faut savoir. Parce qu'il y a des villes qui ne fonctionnent pas comme votre ancienne ville ou d'autres villes, etc. Personnellement, j'ai des conteneurs enterrés. Donc il faut que je me déclare à un organisme pour avoir le badge qui m'ouvre aussi la déchetterie. Mais peut-être que vous, vous êtes dans un immeuble et que vous avez juste à descendre vos poubelles. Et c'est compris. Donc vous avez un local poubelle, vous mettez juste vos poubelles, basta. Peut-être qu'il faut que vous ayez une clé par contre. Ça arrive souvent. Donc n'hésitez pas non plus à demander ça. Renseignez-vous pour les poubelles comment ça fonctionne. Quand est-ce qu'elles sont ramassées. Tout ça, c'est des oeufs que vous pouvez avoir à la mairie. Ou votre proprio est censé le savoir. Mais des fois, il y a des propriétaires qui ne vivent absolument pas sur cette commune. Qui viennent de loin ou qui font gérer par une agence ou par une association. Et du coup, ce n'est pas eux qui gèrent ça. Ils ne savent pas. Mais c'est important parce que si vous descendez vos poubelles le mauvais jour, que vous sortez votre conteneur. Si c'est un conteneur que vous devez sortir vous-même de chez vous à le mauvais jour, il est possible que vous ayez des amendes. Donc, bien se renseigner sur comment fonctionnent les ordures ménagères, etc. S'il y a des conteneurs aussi pour le tri. Parce que le tri, c'est important, messieurs, dames. Donc, bien vérifier. Et enfin, un petit point bonus. Essayez d'avoir les coordonnées de vos... Au moins le nom des anciens occupants de votre appartement. S'il y a eu des occupants avant. Parce qu'on va vous les demander pour EDF, pour l'eau, pour internet, etc. Même voir si vous pouvez avoir le numéro qui se référait à la box pour internet, le numéro de téléphone. Et pour EDF, il faudrait avoir le relevé de compteur, bien évidemment. Mais ça, en général, vous avez juste à regarder sur le compteur. Vous demandez à votre propriétaire. C'est souvent écrit dans le bail, etc. Donc, voilà. Et le PDL, qui est le point de livraison. C'est un numéro assez long. On va vous demander si vous appelez votre fournisseur en électricité. Donc, honnêtement, essayez de le faire avant. Parce que sinon, vous les rappelez. Vous êtes toujours en attente, etc. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire en ligne. Pour ma part, j'ai souscrit en ligne chez Leclerc et c'était top. Mais au départ, je n'avais pas le PDL. Je n'avais pas les heures creuseurs pleines. Enfin bref, à chaque fois, il me redemandait des trucs. Et du coup, c'est difficile. Autant que vous enlevez toute cette charge mentale avant d'emménager. Comme ça, une fois que vous arrivez, vous êtes sûr que vous avez l'électricité. Vous avez l'eau, vous avez Internet. Vous êtes bien. Souvent, pour l'électricité, il n'y a pas besoin de faire une ouverture de ligne. Parce qu'en général, on reloue juste après une personne. Donc, il n'y a pas besoin. Mais on ne sait jamais. Parce que s'il y a une ouverture de ligne à faire, c'est pareil. Ça peut prendre deux, trois semaines. On n'en sait rien. Ce serait un peu dommage d'arriver et de ne pas avoir de l'électricité. Ce volume 2 est terminé. J'espère que ça vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner. À vous abonner à mon Instagram. Je ne suis pas très active, mais j'essaie d'être un peu plus sur mon story, etc. Donc, n'hésitez pas à venir me suivre. Et je vous dis à la prochaine.